BFM Business, BFM Crypto, le club, Amaury de Tonkedeck. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous du côté des stable coins. Est-ce qu'on aura enfin une vague de stable coins ? Euro pour l'instant, le marché des stable coins, c'est 99% de dollars, mais les choses pourraient changer. De plus en plus d'acteurs se positionnent sur ce marché prometteur. On en parlera notamment avec Louis Tellier. Bonjour Louis, journaliste pour The Big Whale. Bonjour. Les ETF Ethereum, eux, sont toujours boudés par le marché, par les investisseurs. C'est en tout cas un flop pour l'instant, si on compare aux ETF Bitcoin Spot, qui eux font clairement un carton sur le marché. On en parlera dans quelques instants avec Jérémy Lebescon. Bonjour Jérémy. Bonjour. Journaliste crypto pour Capital. Et puis, la plateforme historique américaine Kraken s'implante pour de bon en Europe. Après plusieurs mois de tergiversation, Kraken officialise son implantation européenne avec l'acquisition d'un homologue néerlandais. Et bien, c'est les acteurs étrangers qui s'implantent de plus en plus en Europe, les Américains en particulier. Et on va voir pour quelles raisons. Bon, je propose qu'on commence tout de suite avec le flop entre guillemets des ETF Ethereum Spot. Jérémy, on le voit aussi dans les cours. La tendance est plutôt du côté du Bitcoin, en tout cas pour l'instant. Sur un an, je le rappelle, Bitcoin c'est 154%. Tandis que c'est que, entre guillemets, 65% pour l'Ethereum. Bon, c'est déjà pas mal 65%, mais il est vrai que les ETF Ethereum, la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum, n'encontre pas le succès qu'ils comptaient en tout cas la plupart des analystes sur leur marché. En effet, c'est plutôt un flop. Alors que les ETF Bitcoin ont cumulé à peu près 17 milliards de dollars de flux entrants depuis le début de leur commercialisation aux Etats-Unis en janvier dernier. Les ETF Ethereum qui sont arrivés aux Etats-Unis en juillet dernier sont plutôt en phase de décollecte. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une somme d'argent qui était présente sur ce marché-là avec le fonds Grayscale. Et en l'occurrence, ce fonds Grayscale qui a été converti en ETF, également, perd de l'argent au profit certes d'un acteur comme BlackRock, mais au cumul général, ce produit dérivé, ce produit financier perd de l'argent. On est sur une décollecte d'environ 600 millions de dollars depuis le début de leur commercialisation, dont pas moins de 79 millions de dollars pour la journée de lundi. C'était un record. Donc en effet, c'est plutôt un échec pour le moment pour ces ETF Ethereum. Et ça fait deux mois donc qu'ils ont été acceptés, qu'ils sont listés à peu près. Est-ce que deux mois après les ETF Bitcoin Spot, est-ce qu'on a eu aussi ce genre de décollecte-là ? C'est comparable dans le timing entre guillemets ? Ou alors là, ça se sent quand même pas très bon ? Non, ça n'a rien comparable avec les ETF Bitcoin qui ont vraiment rencontré un succès, qui ont eu quelques journées de décollecte certes, qui correspondent à des phases de marché. Dans l'occurrence, au total, les ETF Bitcoin sont vraiment un succès. Les gens se l'arrachent aux Etats-Unis, même si aujourd'hui on est plutôt sur une période de stagnation, ce qui est normal puisqu'on commence à s'y habituer. Il y a d'autres produits dérivés, notamment des options qui devraient être autorisées. Donc ça devrait permettre d'animer, de stimuler à nouveau ce marché-là. En tout cas, du côté des ETF Ether, non, non, ça ne marche pas pour le moment, mais on peut l'expliquer aussi pour plusieurs raisons. notamment parce que ces ETF Ether aux Etats-Unis sont commercialisés sans la partie staking, c'est-à-dire le versement des dividendes qui correspondent à la manière dont est sécurisée la blockchain Ethereum. Il faut savoir qu'en Europe, il y a déjà des ETP Ether avec staking qui existent. Aux Etats-Unis, non, la SEC les a refusées. Et puis aussi, je ne sais pas si Louis sera d'accord, mais je pense que la blockchain Ethereum est aussi sur un secteur, ces blockchains programmables, qui sont parfois peu lisibles pour les investisseurs puisqu'il y a pas mal de concurrents et c'est encore un marché jeune et on ne sait pas quel sera le grand gagnant au final. Même si Ethereum est pour le moment le mieux parti parce que c'est le premier arrivé sur ce segment-là, il y a d'autres concurrents comme Solana qui commencent également à pousser un petit peu la porte. Bon Louis, grand débat, ETF Bitcoin Spot, ETF Ethereum Spot, est-ce que vous avez d'autres raisons en tête du fait que ça soit à la traîne par rapport aux ETF Bitcoin Spot tout simplement ? Jérémy a déjà argumenté. Il y a déjà pas mal d'éléments effectivement. Il a déjà donné pas mal d'éléments. Peut-être pour continuer dans la veine du dernier élément qui venait juste de donner. En fait, le problème aujourd'hui effectivement c'est que globalement quand même, tout le monde s'accorde à peu près à dire qu'Ethereum tient la corde dans cette espèce de guerre des layer 1, donc des blockchains centrales dans lesquelles il y a Solana notamment. Ethereum est quand même largement devant Solana. Le gros avantage d'Ethereum c'est qu'en fait l'innovation est sur Ethereum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand un asset manager comme BlackRock par exemple va déployer un fonds monétaire tokenisé, on va rester en français, il le fait sur Ethereum. Pourquoi il le fait sur Ethereum ? Parce qu'en fait sur Ethereum il y a une liquidité énorme et en fait si vous voulez il y a un arbitrage qui se fait entre les frais que vous allez payer et la liquidité sur le marché. C'est-à-dire que est-ce que finalement le frais que vous allez payer quand vous allez transférer 20 000 euros ou 100 000 ou des grosses sommes, pas des petites sommes mais des grosses sommes, en fait les frais sont quand même assez minimes donc il y a toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte pour expliquer qu'Ethereum quand même tient la corde. Et effectivement en fait Ethereum n'est pas encore très connu, c'est-à-dire que les ETF sont faits pour des investisseurs qui sont quand même relativement nouveaux sur ce marché. Soit vous passez par un institutionnel, c'est-à-dire que vous, vous avez juste envie d'appuyer sur un bouton via votre compte-titres, que vous soyez un particulier ou un institutionnel. Déjà il y a ça mais ensuite il y a plein de gens, de nouvelles personnes qui ont entendu parler du Bitcoin qui font confiance en fait à BlackRock et aux asset managers parce qu'en fait c'est des gens qui sont connus. Donc dans quel monde BlackRock prendrait un risque inconsidéré quand même ? Ce que vous nous dites finalement c'est que Ethereum est plus difficile à vendre pour les conseillers financiers que Bitcoin, c'est ça ? Pour le moment oui, sans conteste. En fait si vous voulez la première crypto-monnaie que vous découvrez quand vous êtes un novice c'est Bitcoin. Et en fait Bitcoin est tellement fascinant que souvent quand vous commencez à rentrer dans cet univers vous vous plongez d'abord dans Bitcoin et en fait Ethereum tout de suite apparaît comme une crypto-monnaie beaucoup plus exotique j'ai envie de dire alors que pour les cryptos on va dire addicts ou les observateurs du secteur c'est une crypto-monnaie tout à fait connue. Jérémy en fait là ce que nous dit lui qui est complémentaire à ce que vous disiez tout à l'heure c'est que finalement Ethereum reste compétitive, cette crypto reste très compétitive dans les faits mais que pour un ETF qui s'adresse plutôt à un public beaucoup plus large, moins crypto-friendly entre guillemets c'est plus compliqué, c'est ça la principale raison finalement ? Oui il y a totalement raison, pour le moment Ethereum, enfin si on parle d'Ethereum aujourd'hui sur un marché où je ne sais pas, personne ne connaît vraiment même en France, enfin particulièrement en France d'ailleurs notamment donc c'est pas encore une crypto-monnaie qui est très connue. Il y a aussi des différences au niveau protocolaire enfin pour le moment par exemple vous savez que selon son usage Ethereum peut être soit déflationniste ou soit inflationniste. Pour le moment elle est plutôt inflationniste puisque l'Ethereum, l'usage se porte plutôt sur les réseaux secondaires. Bon là on rentre dans des caractéristiques qui sont très techniques mais qui en effet rendent un petit peu le potentiel d'Ethereum peu lisible même pour la part d'investisseurs institutionnels qui sont accrédités. Donc après je pense qu'avec le temps tout ça va rentrer progressivement dans l'ordre. Ces ETF là sont faits pour rester et peut-être aussi que lorsque la SEC, le gendarme boursier américain autorisera les Ethereum avec staking, ces investisseurs là se tourneront aussi vers ce produit. Oui c'est vrai que là les ETF aujourd'hui enlèvent un certain gros avantage de gains passifs d'Ethereum que n'a pas Bitcoin. Pour le moment. Pour le moment voilà c'est ça. Pourquoi ça va arriver ? On en parle en ce moment. Oui on en parle. Il y a aussi un sujet à l'idée. Pour faire assez court, c'est tout nouveau mais on commence à introduire ce qu'on appelle une sorte de staking mais une sorte de staking sur Bitcoin. Donc ça c'est en train d'arriver en fait. c'est le même principe que pour le risk-taking pour Ethereum. C'est à dire qu'en gros vous allez donc déposer vos Bitcoins dans des smart contrats, donc des espèces de coffres forts adossés à la blockchain Bitcoin. Donc pour Bitcoin on peut faire ça. On peut faire beaucoup moins de choses avec Bitcoin qu'avec Ethereum techniquement. mais ça on peut le faire. Vous mettez ces assets donc dans des espèces de coffres forts et en fait vous recevez un espèce de jeton synthétique qui représente votre Bitcoin. Donc qui a la même sécurité que Bitcoin. Et en fait ces Bitcoins là vont être délégués à d'autres projets. Et en fait le gros avantage du risk-taking c'est que ça permet de gagner un temps considérable pour des projets qui voudraient être décentralisés et avoir une blockchain parce que vous n'avez pas à établir ce qu'on appelle une tokenomique. C'est à dire que vous n'avez pas à sortir votre token. En fait un token c'est quand même très long. Il faut établir un consensus, il faut établir des règles, ça coûte cher parce qu'il faut payer des gens. En général ça prend un an, un an et demi si vous voulez faire quelque chose d'assez propre et quelque chose d'assez pertinent. Donc là effectivement on met d'abord l'innovation et on réfléchit à la tokenomics. Après ça fait gagner un temps fou en termes d'innovation. Il y a déjà ça sur Ethereum mais en fait là via le staking que je viens de décrire sur Bitcoin c'est en train d'arriver. C'est le tout début. C'est le tout début donc c'est pas du tout encore éprouvé. Mais en fait ce qui peut peut-être rassurer les gens c'est que celui qui a fondé le plus gros protocole de staking sur Bitcoin, c'était le professeur du CEO de Egan Layer qui est le principal protocole de restaking sur Ethereum. Et en fait ces deux personnes-là se connaissent très bien, ont travaillé plus de 15 ans ensemble. Donc on peut se dire que c'est la même veine on va dire de chercheur et de fidélité qui est entre les deux. C'est assez dingue du restaking sur Bitcoin quoi. Alors c'est plus juste de dire du staking. Ouais du staking mais même, on va peut-être pas entrer techniquement mais comment ça marche sachant qu'on fait pas staking sur Bitcoin. En fait vous avez déjà par exemple sur Bitcoin, enfin Ethereum par exemple des Wrapped Bitcoin, WBTC. Donc en fait vous avez dans ce cas-là un jeton synthétique sur Bitcoin qui vous permet de faire travailler vos Bitcoins sur la DeFi Ethereum. C'est en fait exactement le même principe. C'est le même principe c'est ça ? Ok. Bon bah c'est assez dingue là tout ce qui se passe. Il y a pas mal, il va y avoir pas mal de choses à dire dans les prochaines semaines et les prochains mois. Peut-être pour compléter avec l'ETF Ethereum Spot parce que c'est assez intéressant. Un autre argument. Oui c'est assez intéressant. En fait beaucoup d'investisseurs crypto estiment que lorsque les taux d'intérêt seront en dessous des 3% ou des 3,5%, c'est-à-dire à peu près le taux que vous touchez aujourd'hui quand vous stakez vos Ethers, en fait à un moment donné il y a un nombre d'investisseurs qui vont se déplacer sur Ethereum pour faire du staking. Parce qu'aujourd'hui le staking sur Ethereum est quand même relative. C'est l'un des rendements les plus sûrs du marché crypto aujourd'hui. Donc quand vous voulez gagner, quand vous voulez ce qu'on appelle avoir un fixed income, c'est-à-dire un revenu passif sur un asset qui est quand même relativement éprouvé et qui présente peu de risques par rapport au reste du marché, vous allez vous déplacer dessus. Mais aujourd'hui quand vous êtes un hedge fund, même crypto, qu'est-ce que vous préférez aller ou vous préférez peut-être aller dans un stablecoin qui va vous rapporter 5% parce que ça va être adossé à des vendus trésors américains. Donc en fait ce qu'on peut paraître c'est qu'avec la baisse des taux, de plus en plus de gens vont se déplacer en fait vers le staking d'Etherium. notamment soit des acteurs traditionnels qui sont familiers avec l'écosystème crypto pour toucher ce fameux fixed income. Donc là vous aurez 3-3,5% si les taux tombent en tout justement de ce pourcentage. Et pour finir rapidement, un point marché un peu global. C'est vrai que là le Bitcoin a des belles performances, Ethereum aussi. Mais on voit que quand même Ethereum et tous les autres altcoins sont quand même pas mal à la traîne sur le marché. Alors c'est toujours comme ça, c'est toujours Bitcoin qui monte et après le reste qui suit. Mais là on a le sentiment qu'il y a un plus gros décalage que d'habitude. Est-ce que je me trompe ? Ces phases-là, ces cycles-là, je crois qu'ils sont quand même assez relativement habituels. On a vu ça il y a 2-3 ans aussi, notamment lors des moments hauts de Bitcoin. C'est pas rare que Bitcoin prenne vraiment beaucoup d'avance comparativement même à l'Ether et qu'Ether connaisse une progression qui soit phénoménale. Après, encore une fois, je ne me risquerai pas à dire que les cycles vont se répéter, mais pour le coup ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas. Oui, pareil. Après ça dépend si vous avez parié sur le mauvais coin on va dire. Non mais je ne parle pas d'un coin en particulier, je parle du marché des altcoins. Aujourd'hui vous avez deux cryptos dont la valeur est clairement identifiée, c'est Bitcoin et Ethereum, peut-être Solana dans une autre catégorie. Et après effectivement, le reste c'est un peu plus difficile et comme l'a dit Jérémy, forcément un peu plus à la traîne. Bon, écoutez, je vous souhaite d'avoir misé sur le bon cheval si jamais vous vous êtes aventuré plus loin. Les stable coins, on en parle tout de suite parce que c'est très intéressant. Je le disais en introduction, 99% du marché c'est du dollar et puis finalement ça pourrait changer. Finalement les stable coins euros pourraient arriver, il pourrait y avoir une vague assez phénoménale et c'est important pour une question aussi de souveraineté européenne. ça remet même en question potentiellement l'existence d'un potentiel euronumérique qui arriverait en 2027. Louis Tellier, donc vous avez sorti un dossier sur The Big Whale, sur la question qu'on verra peut-être à l'écran, pour ceux qui nous suivent à la télévision ou en vidéo. Louis, c'est notre belle illustration. Voilà qu'on voit. Il n'y a pas le logo The Big Whale ? Si, si, il est là, on le voit, il est en haut, voilà. On ne voit pas derrière vous. C'est un dossier The Big Whale, voilà, c'est déposé. Exactement. Et donc ce dossier-là, Louis, qu'est-ce qui fait qu'il y a un potentiel réveil des stable coins euros ? Pourquoi d'un seul coup il y a plein d'acteurs qui se mettent sur ce marché ? La première raison, c'est qu'il y a une réglementation, c'est-à-dire que, entre guillemets, la seule réglementation aussi solide et précise, même s'il y a encore pas mal d'inconnus, qui existe dans le monde aujourd'hui, c'est en Europe, vis-à-vis des stable coins. Donc comme vous le savez, le premier volet de ce qu'on appelle MICA, c'est le règlement européen qui va venir chapeauter et harmoniser toutes les règles crypto entre les 27 pays membres. Donc le premier volet qui s'applique aux stable coins est rentré en application ce 1er juillet. Donc ce 1er juillet, les émetteurs de stable coins, s'ils veulent être officiellement régulés, doivent se conformer à la réglementation et donc obtenir les licences adéquates pour les émettre. Donc aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. À ma connaissance, il y en a quatre qui émettent un stable coin et qui ont la licence. Et parmi ces quatre-là, vous avez deux banques. Donc ce qui est en fait intéressant, c'est que quand vous regardez MICA, enfin MICA n'a pas été fait pour donner le marché aux banques, mais en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que veulent les régulateurs ? Les régulateurs, comme on touche à de la monnaie, ce qu'ils veulent, c'est les acteurs qui connaissent déjà pour émettre justement cette monnaie. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez déjà deux banques. Donc vous avez SGForge qui émet son Coinvertible, donc c'est un stable coin centralisé comme Tether ou Circle, mais qui est émis par une banque. Et l'autre banque, elle est immatriculée au Luxembourg, ça s'appelle Banking Circle. C'est une banque qui a obtenu sa licence bancaire en 2020, qui a été créée de mémoire en 2016 et qui est un petit peu ces dernières années, même une grosse accélération ces derniers mois, devenue un peu la banque crypto-friendly. Alors c'est assez nouveau parce que d'habitude, les banques crypto-friendly étaient plutôt à l'est. Et là, en fait, on voit, on commence à voir émerger des acteurs qui prennent, on va dire, le risque ou qui sont audacieux ou qui sont logiques, ou qui sont ambitieux, si on se place de l'autre côté, du côté amélioratif de ce qualificatif. Justement, c'est au Luxembourg et c'est ça qui est intéressant. Vous avez pas mal d'acteurs crypto qui se mettent là-bas. Donc eux, ils émettent le REIT. Donc c'est un stable coin pareil, centralisé. Et il a été notamment listé par Binance. Donc ça, c'est des signes qui sont quand même intéressants. Donc vous avez Mika qui met les acteurs traditionnels dans de très bonnes conditions. Et puis après, vous avez un marché à prendre. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui parient sur le fait que les stable coins sont une grande partie du paiement et qu'en fait, il va y avoir un rééquilibrage monétaire parce que ces stable coins-là vont représenter de plus en plus de parts pour les monnaies traditionnelles du quotidien. Donc aujourd'hui, dans les volumes à peu près d'échanges, au niveau mondiaux, vous en avez 45% pour le dollar et vous avez à peu près 16 à 17% pour l'euro. Donc en fait, si vous reportez ce ratio au marché des stable coins, il y a un marché de à peu près 17% à aller chercher, ce qui est colossal. C'est-à-dire que vous faites des multiplications absolument dingues, sachant qu'aujourd'hui, le modèle des stable coins, alors il y en a plein d'autres qui commencent à émerger comme on le pointe dans le dossier, mais le modèle des stable coins aujourd'hui, c'est quoi ? C'est acheter des obligations d'État. Donc l'euro tourne autour des 3-3,5%, un peu moins de 2,8%. Et donc en fait, quand quelqu'un veut acheter votre stable coin, ce n'est jamais un particulier, ça je le précise, mais quand il veut acheter votre stable coin, ça peut être une plateforme d'échange, ça peut être un acteur du paiement, il va acheter une quantité de stable coins, il va le mettre à disposition pour ses utilisateurs ou ses clients. En échange, vous allez recevoir de la monnaie traditionnelle, donc là en l'occurrence l'euro, et avec ces euros-là, vous allez acheter des obligations d'État qui vont vous rapporter de manière fixe à peu près 3% pour l'euro. Et donc ces 3%-là, ils sont importants, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui a fait le boom du marché des stable coins, c'est que déjà on a besoin d'une valeur stable en crypto, c'est encore un marché extrêmement volatil, et ces stable coins-là, donc en premier le cirque, les tésors, se sont développés comment ? Ils ont acheté des bons du trésor américain qui, eux, ne sont pas à 3%, mais à 5%. Donc en fait, quand vous vouliez lancer un stable coin, c'était quand même beaucoup plus simple de vous adosser au dollar parce que vous aviez un rendement qui tourne encore aujourd'hui autour des 5% et qui est même monté jusqu'à 5,75%, 5,5%. Donc imaginez, par exemple, pour Tether, qui fait des bénéfices records, Tether, vous avez à peu près une market cap qui est à 120 milliards de dollars. Pour Circle, vous avez une market cap qui est à 35 milliards de dollars. Donc je vous laisse faire les calculs, 5% de 35 milliards, un petit peu moins, mais c'est à peu près ces endres-là. Et pour Tether, pareil, je vous laisse imaginer le bénéfice. Donc en fait, aujourd'hui, de plus en plus aussi les régulateurs vont dire leurs mots sur ce marché-là parce que vous ne pouvez pas, aujourd'hui, si vous êtes un utilisateur crypto, comme la liquidité n'est pas suffisante en finances décentralisées, vous avez préféré utiliser le dollar et pourquoi pas payer avec. Donc le danger, on le voit directement. Si on se dit que les infrastructures de marché vont basculer en fait sur blockchain et que les stablecoins sont une grande partie du futur des monnaies traditionnelles, pour l'instant, on est complètement à la traîne par rapport aux dollars. Donc Mika aussi a été fait pour légèrement avantager dans des points assez subtils en termes de supervision pour le développement de ces stablecoins euros. Peut-être le hic qu'on peut mettre dans Mika, c'est que la barre est très très haute et que plein de petits acteurs ne vont absolument pas pouvoir avoir leur licence ou être EME. Et peut-être, pour finir, pour revenir un petit peu sur le côté fintech, en fait, les stablecoins centralisées dans Mika, donc en Europe, ont été assimilées à de la monnaie électronique. Donc par exemple, la monnaie électronique, c'est ce qu'utiliser en fait, c'est une forme de monnaie avec une supervision pas plus light, mais une supervision qui vous permet de faire moins de choses, mais qui ne demandent pas une licence bancaire, par exemple, pour pouvoir gérer tout ce qui pourrait avoir à trait à la monnaie. Donc par exemple, vous aviez des acteurs comme Lydia, par exemple, qui utilisaient ce genre de monnaie électronique. Donc demain, on peut tout à fait imaginer, par exemple, PayPal, qui n'est pas un acteur européen, mais PayPal utilisait cette forme de monnaie électronique pour payer. Et puis demain, aujourd'hui, vous pouvez payer en stablecoin, donc en euros, parce que quelque part, c'est de la monnaie officielle. C'est un peu improf de dire ça, mais en gros, c'est une monnaie régulée, et vous pouvez l'utiliser dans les paiements du quotidien. Ça n'a pas de sens d'aller au supermarché et payer vos courses dans l'espace européen, ou en tout cas dans l'espace euro, avec du dollar. Jérémy, on voit qu'il y a une hégémonie du dollar dans les stablecoins. Pour l'instant, on voit que les stablecoins euro sont en train de se réveiller, potentiellement vont se réveiller peut-être beaucoup plus vite que prévu, même s'il y a de la marge. Mais en attendant, c'est toujours les Américains qui rachètent de plus en plus de plateformes. En Europe, c'est la plateforme américaine Kraken qui s'implante pour de bon ici en Europe. Comme on le disait tout à l'heure, après plusieurs mois de tergiversation, elle officialise son implantation européenne avec l'acquisition d'un homologue néerlandais. Comment expliquer le fait qu'il y ait plein de plateformes européennes qui se fassent racheter, principalement d'ailleurs par des plateformes américaines ? Tout simplement parce que les plateformes américaines sont les plus puissantes à l'heure actuelle. Je mettrai de côté aussi les plateformes asiatiques, mais c'est celles qui ont globalement le plus de pouvoir et le plus de liquidités. Ce sont aussi les premières. Kraken est née en 2011. Donc vraiment, il y a aussi une prime au premier entrant sur ce marché-là. Kraken cherchait depuis longtemps. Et d'ailleurs, The Big Well en parlait dès mars 2023, de mémoire, à racheter des acteurs européens. En l'occurrence, le rachat de Coinmeister, qui traitait derrière l'obscure plateforme BCM que personne ne connaissait, a plusieurs avantages parce que, tout simplement, Coinmeister avait des licences, notamment la licence française auprès de l'AMF. Donc l'enregistrement PSAN, pas l'agrément, mais l'enregistrement PSAN. Donc Kraken va pouvoir tout simplement se développer plus officiellement sur les marchés français parce qu'elle avait des clients français. Mais en revanche, elle ne pouvait pas faire de marketing, des promotions actives sur le territoire français. Pourquoi les acteurs européens cèdent leurs actifs ? Tout simplement parce qu'on a déjà commencé à évoquer Mika, le règlement européen sur le marché des crypto-actifs avec lui. Il va entrer en application très rapidement dans les prochains mois, à partir de 2025. C'est un règlement qui est très onéreux pour de nombreux acteurs, notamment, par exemple, certains acteurs français, d'autres acteurs européens. Et à l'heure actuelle, c'est tellement onéreux qu'il va peut-être mieux, là à l'heure actuelle, céder aux sirènes des financiers américains ou des financiers asiatiques pour vendre ses licences et ses actifs à plutôt bon prix avant l'entrée en vigueur de Mika. Là où, de toute façon, ça va être très compliqué d'obtenir un agrément, une licence, particulièrement en France, mais aussi sur les autres juridictions. Donc, finalement, est-ce qu'on peut dire que Mika, là, ça se retourne un petit peu contre les acteurs européens ? Les plateformes, en tout cas. Je pense qu'il y en a beaucoup sur votre plateau qui sont succédés et qui ont déclaré ça, notamment certains PSAN. Moi, je ne vais pas me prononcer sur le fait qu'il fallait une réglementation. En tous les cas, elle est très défavorable aux petits acteurs locaux, aux petits acteurs européens. Ça, c'est une certitude et il y en a beaucoup qui ne vont pas pouvoir passer le cap. La marche, on a en France un autre PSAN qui s'est vendu auprès d'un acteur canadien. C'est Crypto Lyon, qui était une petite enseigne très intéressante, qui avait à Pignon sur rue à Lyon une enseigne physique, mais aussi sur le web, qui s'est vendue auprès de Bull Bitcoin, qui est une entreprise 100% Bitcoin détenue par le canadien Francis Poulliot. Donc voilà, encore un autre acteur américain, pour le coup, de l'Amérique du Nord, qui fait une acquisition en France. Bon, quelques secondes, Louis, mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a que les Américains qui peuvent s'offrir mes cartes ? Moi, après, c'est toujours facile de dire ça quand on n'est pas directement impliqué dans un PSAN, mais les Américains ont réussi à s'exporter dans le monde et nous, on y arrive un peu moins. Donc je pense en fait que ce n'est pas forcément qu'une question de réglementation, mais c'est aussi une question de mindset, je pense. D'accord. Bon, rejeune émission. Le mot de la fin. Merci beaucoup, Louis Tellier, journaliste pour The Big Whale. Jérémy Levescon, donc chef de rubrique Crypto et 3 à Capital.fr. D'ailleurs, les deux sujets que vous avez abordés sont à retrouver aussi sur le site de Capital.fr. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain 15h.